Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Véronica décide de mourir de Paolo Cohen, écrit et publié en 1998 et que j'ai lu l'année dernière. Ce livre, il a été adapté deux fois au cinéma, ce qui prouve d'une certaine façon que le scénario est génial. On va y suivre en fait l'histoire de Véronica, une jeune femme qui s'ennuie de la vie, qui se lasse, qui se sent seule et qui va tenter de se suicider. Et suite à cette tentative de suicide qu'elle a loupé, elle va se retrouver en hôpital psychiatrique. Au début, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre, mais une fois que c'était parti, je l'ai lu d'une traite, ça a été un gros coup de coeur. Le livre est fluide, il n'y a pas de chapitre, les temps sont courts, on peut même dire que les temps sont comptés. Et l'histoire de Véronica est tellement touchante que je pense qu'on peut tous s'y retrouver. Finalement, c'est un peu l'histoire de tout le monde, parce que qui ne s'est jamais senti seul, qui ne s'est jamais demandé s'il était vraiment utile. Voilà, c'est des questions qu'on s'est tous posées à un moment donné, je pense. L'auteur, dans le livre, il nous parle de la folie, dans tous les sens du terme, et il nous permet de la voir d'une autre façon, d'avec un nouvel oeil. On en vient presque à s'identifier à eux et on se pose beaucoup de questions. La folie est-elle vraiment le contraire de la normalité ? Qui est vraiment fou ? Ça, c'est, je pense, la question centrale du livre. Et au final, c'est presque une ode à la folie. Ce roman, au final, il nous parle d'ennuis, de routine. Parfois, j'ai eu l'impression de retrouver Emma, de Grégoire de la cour, d'en danser au bord de l'abîme. Et j'ai ressenti cette même envie de vivre, ce besoin d'expérimenter de nouvelles choses. C'était très agréable. Une fois le livre terminé, on se sent beaucoup mieux et on a, à notre tour, très envie de vivre.